Musique Musique Bonjour les tout petits Musique Musique Alors, Giovanni, ça vient, ce marteau? Giovanni? Ben, tu pourras me répondre quand je te parle. Oh là là, qu'est-ce qu'il peut fabriquer encore, Giovanni? Ouh! Bonjour, les amis. Oui, vous permettez... Giovanni, est-ce que c'est pour tout de suite ou pour demain? Ben, qu'est-ce que tu dis, la bambinette? Je te demande si c'est pour tout de suite ou pour demain. Ben, ben, ça serait pour tout de suite, hein, si je le trouvais, ton marteau, là. Oh, bonjour, les bambinettes, les bambinettes, hein? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Écoute, je t'ai pas dit qu'il était à l'étage. Je t'ai dit, si je me rappelle bien, qu'il était au rez-de-chaussée, mon coffre. Et le rez-de-chaussée, c'est en bas. Ben, excusez-moi, hein, j'avais compris le rez-de-chaussette, là. Et comme tu accroches parfois tes chaussettes sur une corde à l'étage, là, pour les faire sécher, ben, j'ai cru que c'était là, moi, hi-hi! Mais, donc, de se prévoir, t'il y a des rez-de-chaussette. Je pense que je fais aussi bien d'aller le chercher moi-même. Ben, non, 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 c'est pas la peine, là, je redescends, la bambinette. Trop tard! Et justement, au rez-de-chaussée, là, et pas au rez-de-chaussette, hein, hi-hi! Trop tard, je suis déjà rendue! Ah bon? Eh oui! Mais dis-donc, à quoi jouez-vous tous les deux? Ah, c'est vous, Seigneur Bobineau! T'as fini ton ouvrage? Oui, 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 à l'instant. Oh, 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 bonjour, mes tout-petits. Ben, non, on n'a pas fini. Tout en plus que... Oh, mon espèce de fripon! Espèce de fripon? Espèce de... C'est moi que tu appelles fripon comme ça? Ah, non, 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 c'est pas vous qu'elle appelle comme ça, Seigneur, là. J'ai l'impression plutôt que c'est moi, hein? Parfait-moi, mon toute une bambinette. Là, là, ça commence à être agaçant. Peux-tu lui dire à lui de se conduire un peu plus sérieusement? Non, ben, écoute, Bobineau, vous... Non, alors là, c'est à mon tour de te demander ce que j'ai fait, hein? Oui? Oui. Oh, ben, c'est comme si tu le savais pas. Non. Figurez-vous, les amis, que pour marquer l'approche du temps des fêtes, on a l'intention de vous présenter un beau spectacle d'ombre chinoise. Vous savez, en servant d'une lampe électrique pour projeter des ombres sur un écran. Même qu'ils ont commencé à travailler là-dessus hier soir. Ben, si, si, après votre départ, je suis venu ici et on a fabriqué le plus gros du matériel. Vous nous avez d'ailleurs donné un petit coup de main, seigneur. Oui, ben, en tout cas, aujourd'hui, il nous restait que quelques petits détails à régler. Sauf que depuis qu'on est rentré de l'école, Monsieur ici, là, Giovanni, au lieu de m'aider, il n'a pas arrêté de faire le clown. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Encore un instant, là, ça dépasse tout, hein? Je viens de m'apercevoir qu'il a caché mon marteau. Il a caché ton marteau. Mais quoi, moi, je vais cacher ton marteau? Il n'est plus dans le coffre. Ah, ben. J'en ai besoin, mon grand frère, pour planter un clou, là, pour suspendre l'écran. L'écran, alors, quand ils se disent, si tu ne me dis pas tout de suite où tu l'as mis. Ben, oui, mais je l'ai mis nulle part, moi, ton marteau. D'ailleurs, si tu oses m'accuser, là, je repars tout de suite chez moi, tiens. Non, 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 attendez, 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 tous les deux, une petite seconde. Je veux savoir où est ton marteau? Mais, n'est-ce que, la bobinette, ton marteau, est-ce que ce n'est pas celui dont tu t'es servi en fin de semaine pour clouer je-ne-sais-quoi sur l'établi de Gustave? Oui. Ton marteau, est-ce que ce n'est pas celui que tu as oublié de ranger dans le coffre après t'en être servi pour clouer je-ne-sais-quoi sur l'établi de Gustave? Ben, oui, mais je l'ai rangé! Eh bien, ton marteau, il est toujours sur l'établi de Gustave, où je l'ai vu ce matin. Nom d'une tour de pise à deux lire. Ha, ha! Ah, tu vois qu'il faut toujours réfléchir avant d'accuser les autres, la bobinette, là. Ah, bon, je le reconnais. Eh, je cours le chercher. Bon, eh, je vais avec toi, la bobinette, là, tout en espérant que ça lui servira de leçon, et qu'elle n'osera plus traiter de joueur de tour un garçon comme moi, qui suis vraiment d'une sagesse exemplaire. Hi, hi! Oui, si, 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 on peut dire, mes tout-petits. Tu vois, voir? Voilà, alors c'est de là que ça va arriver, là. C'est ça, oui. Ah, c'est tout, là, elle se posera sur le... Pour ne pas en dire plus, hein? Pour ne pas en dire plus. Ah, mais si, en effet, hein? Hi, hi! Ah, bien, tout est prêt pour le spectacle, et moi, je repassais un petit peu mon texte. Ah, oui, si, parce que c'est lui qui va faire la présentation, hein? C'est ça, je serai le narrateur. J'espère que vous n'avez pas compris de quoi on parlait. Ben oui, ou alors ce ne serait plus une surprise pour vous, hein, si vous saviez d'avance que dans l'histoire, il va y avoir une soucoupe volante, hein? Mais pourquoi tu l'as dit? Oh, nom d'une tour de pise à deux lire, je me suis coupée, la bobinette! Quoique, dans le fond, à présent qu'ils le savent, maintenant, on pourrait peut-être leur montrer comment on l'a préparée, notre soucoupe volante, hein? Oui, pour leur rappeler comment on s'y prend pour faire des ombres chinoises, là. C'est ça. Ben, ce n'est pas une mauvaise idée, ça. On peut bien montrer l'envers du décor, comme on dit, un petit peu. Des fois qu'ils l'auraient oubliée. C'est ça. Alors, ils l'ont installée sur une tige. Non, non, attends un petit peu, je cours la chercher. Tu cours la chercher? Ah, ben, ça va être plus facile à expliquer. Oui, alors, c'est une soucoupe volante qu'on a découpée, là, toute plate, dans du carton, là, comme ça. Oui, c'est ça. Et puis, alors, ils l'ont installée au bout d'une tige, comme je le disais. Et puis, alors, ils vont la faire passer entre le projecteur et l'écran. C'est l'affaire, l'ombre de la soucoupe volante sur l'écran. Voilà! L'ombre... Part d'une gabinette! Ben, qu'est-ce qui se passe? La soucoupe volante! La soucoupe volante, ben, qu'est-ce qu'elle a, la soucoupe volante? Ben, elle a disparu! Ben, comment, elle a disparu? Elle a disparu, la soucoupe volante? Mais, voyons, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est plus... Elle est plus là, là! Je regarde partout! Elle est pince au bout d'une tige! Mais, voyons, mais ça n'a aucun sens, ça! Ah, mon espèce de juvenu! Oh, oh! J'parais que c'était encore un tic ou ça! Ben, ça y est! Vous allez voir qu'elle va encore m'accuser, comme tout à l'heure, à propos de son marteau qu'elle avait elle-même oublié de remettre à sa place, hein! Oui, je comprends, mais la soucoupe volante, c'est important, ça, pour le spectacle! Ben, oui, mais c'est quand même pas une raison pour m'accuser, la bobinette, ça pourrait être aussi bien ton grand frère, là, qui l'a prise, hein! Moi? Lui? Eh, eh, qu'est-ce que tu racontes, là? Ben, peut-être qu'en ce moment, il l'a dans une de ses poches, là, ses poches voyeurs, là. Ah, ben, attends une petite seconde, là, je peux te prouver qu'elle n'est pas dans mes poches, tiens! Voilà, je n'ai pas de soucoupe volante dans mes poches, découpées ou autour. Qu'est-ce que tu dis, Camériot? Par contre, c'est moi qui l'ai? C'est toi? C'est mon frère! Comment ça? Je l'ai dans le dos? Ah, le dos! Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, si, c'est moi qui vous l'ai accroché tout à l'heure pendant que vous vous occupiez de l'écran! Ah, ben, sale! C'était pas lui qui l'avait, non! Mais lui, il savait où elle était! Bon, enfin, heureusement que tu me l'as dit, Camériot, on n'aurait jamais vu ce spectacle d'ombre chinoise! Bon, ben, écoute, écoute, écoute! Moi, je cours chercher la tige, hein! C'est ça! Voilà, voilà, voilà! Bon, toi, tu me décroches ça, hein! Ben, si, si, j'y vais! Cette fois, les amis! J'ouvre le rideau, moi-même! Vas-y! Ben, voilà! Attention, j'ouvre le rideau, voilà, ça y est! Le moment est venu de vous présenter notre histoire en ombre chinoise! Ben oui, alors, c'est l'histoire d'un Jupiterien, autrement dit, d'un habitant de la planète Jupiter... Voilà! ...qui vient sur la Terre pour savoir ce qu'il y a de plus beau! Voilà, c'est ça! C'est ça! T'as pas peur? S'il te plaît, tu feras les bruits, hein! Oui, 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 oui! Alors, toi, Camilio, tu t'approches, hein! Oui, pendant que nous, on file derrière l'écran, là, pour allumer le projecteur, attention! Bon, parfait! Et voilà! Bon, voilà, bon, alors, attention, là, j'y vais, hein! À trois, là! Un, deux, trois! Bon, alors, j'allume, hein! Ce qui permet de voir le décor en transparence, un décor qui représente un petit coin à la campagne. Et c'est ici qu'un beau matin, arrivant de l'autre bout du ciel, une soucoupe volante fit son apparition pour venir se poser sur le sol. Alors, voici la soucoupe volante! Et aussitôt, un voyageur de l'espace en sortie. Bip! 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 Je suis un ju... Oh, oh! Erreur! Bip! 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 Je suis un jupitérien! Voilà! Je suis un jupitérien venu sur la planète Terre pour poser une question aux humains. Oh! Justement! J'aperçois un monsieur qui se dirige de ce côté. Alors, je vais aller l'interroger. Alors, voilà la monsieur, hein! Bip! 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 Oh! Monsieur, je voudrais savoir ce qu'il y a de plus beau sur votre planète Terre! Ah! Ce qu'il y a de plus beau sur la Terre! Vous voulez vraiment le savoir! Je veux vraiment le savoir! Bip! Alors, c'est bien facile! Ce qu'il y a de plus beau sur la Terre, c'est tout simplement... Eh bien, tout simplement un certain petit garçon qui s'appelle Giovanni! Oh! C'est pas ça qui t'écrit dans le texte! Oh oui, c'est vrai! La planète, excusez-moi, là, je me reprends, hein! Ça va aussi bien! Bon! Ce qu'il y a de plus beau sur la Terre, c'est mon château! Votre château? Si, si! Venez avec moi! Il est là, à deux pas! Ah! Regardez! Ah! Défait! Je ne faisais pas attention, monsieur le terrier! Vous permettez que j'aille le voir de près, s'il vous plaît? Bah, je vous en prie! Bip! 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 Ah! Je reconnais que c'est un très beau château! Bip! 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 Mais quand même, avant de retourner sur ma planète, je vais reposer la même question ailleurs. Bip! 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 Voyons voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté? À cet instant, une automobile vint à passer. Bip! 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 Mais je n'ai pas rêvé! Vous êtes un extraterrestre! Parfaitement, monsieur le chauffeur! Je voudrais savoir ce qu'il y a de plus beau sur la Terre! Hi! 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 Vous parlez d'une question! Mais ce qu'il y a de plus beau sur la Terre, vous l'avez sous les yeux! C'est une automobile grand sport comme la mienne! Bip! 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 Pour moi, il n'y a rien de plus beau sur la Terre, partout dans le monde, là-dessus, je n'aurai pas! Bip! Bip! Seulement, le jupitérien n'était toujours pas convaincu, quand tout à coup... Oh! Qu'est-ce qui me prend! Oh! Est-ce que l'air de la Terre ne me conviendrait pas? Bip! Oh! Je me sens subitement tout étourdi! Oh! Vite! Appuyons-nous contre cet arbre! Ah! Je crois bien que je vais mourir! Et c'est là qu'arriva un petit garçon! Ta-la-la-la-la-la! Ta-la-la-la-la-la! Oh-oh! Oh! Un voyageur de l'espace! Comme ceux qui sont dans mes livres d'images! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh! Je suis malade! Bip! Terriblement malade! Ah! Mais alors, il faut vous soigner, hein! Venez avec moi! J'habite pas une grande maison, mais je vais vous prêter mon lit, hein! Et je suis sûre que ma mère acceptera de faire venir le docteur pour qu'il vous donne les médicaments qu'il vous faut! Venez, c'est là! Aussitôt dit, aussitôt fait! Et voilà! Le petit garçon l'emmena dans sa maison, et là, il fut tellement bien soigné qu'il eut vite fait de se rétablir. Et il eut même l'occasion d'y passer une belle fête de Noël parce qu'on était rendu à cette époque. Si bien que, quelque temps après... Oh! Bip! 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 Ah ah! Je suis complètement guérie! Bip! 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 Je suis content et je vais pouvoir repartir sur ma planète! Sûr de remporter cette fois la bonne réponse à ma question! Ah oui! Mais quelle bonne réponse, hein! Mais la plus belle chose qui puisse exister sur la Terre, ce n'est pas un château! Bip! Ce n'est pas une automobile Grand Sport! Bip! Bip! ni autre chose du genre, mais c'est l'amitié, comme celle que j'ai rencontrée chez toi. Ah, mais alors là, vous me faites tellement plaisir que j'éteins tout de suite le projecteur, hein, pour pas qu'on me voie rougir de plaisir, hein! Hi, hi! Mais voyons, Giovanni! Oh, ho, ho! Non, 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 c'est expo, mon grand-père! Mais oui, parce que c'est ici que le spectacle se termine, hein! Ah bon, ben, je trouve que vous avez parfaitement raison et que l'amitié, c'est la plus belle chose qui puisse exister. C'est d'ailleurs ce qui te sauve, hein, Giovanni! Hein? Comment ça? Si j'avais pas l'amitié pour toi... Oui? Oui, de l'amitié... Il y a longtemps que t'en aurais vu de toutes les couleurs! Ah oui? Ben pourquoi? Pourquoi? Ben oui, tu me joues toujours des tours! Ah bon! Hi, hi, ha, ha! Ici, on a Jean-François Pratt, qui a 8 ans, de la rue Rochette à Sainte-Foy. J'inventerais une soucoupe volante! Ah ben là, ça tombe bien, ça! Ça va très bien avec votre soucoupe volante de jupitérien, là! Elle est belle, hein! Elle est très, très, très belle! Oui, bien sûr! Un petit peu plus loin, Eric Pouliot, ou Pouliot, qui a 7 ans, de Sainte-Marie-de-Beauce, j'aurai le pouvoir de passer à travers les murs! Il deviendrait ce qu'on appelle un passe-muraille! Ah oui? Ah bon? Oui, un passe-muraille, c'est ça! Quelqu'un qui aurait le pouvoir de passer à travers les murs! Oh, ça t'amuse! Ici, on a Roby Falardo, de l'Annonciation! Je serai le Père Noël, et je ferai apparaître des cadeaux pour tout le monde! Ah, Juppie! Ah, Cécile! J'aime beaucoup, hein! Ça, c'est généreux, ça! Ça, c'est généreux ! Mamma, Juppie! Allez, c'est généreux, ces jeunes c'est généreux ! C'est généreux, ces jeunes ! C'est généreux ! ...